si tu aimes ce que je fais mais un pouce bleu et si tu veux t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos allez merci d'avance bonjour à tous c'est électron libre et aujourd'hui je suis au volant de la nissan leaf on est chargé à 100% ça nous indique 166 km d'autonomie on en a 180 à faire mais rassurez vous on fait une pause entre deux puisqu'on va d'abord chez franck à 110 km d'ici franck qui possède un chargeur chademo qu'on va tester sur la nissan leaf donc c'est une livre 30 kilowatts et on est parti donc chez franck il est 9h39 on va voir à quelle heure on arrive et il faut que je rentre dans le gps la destination je ne sais pas encore comment faire déjà faut accepter voilà et puis on va m'appeler la vie c'est une avis à mon avis voilà et puis là faut rentrer l'adresse de franck on va taper dangu tout simplement alors là par contre je sais pas comment on fait ville on va tout dire voilà c'est dangu dans d'angu voilà une fois dangu chez y aller donc ok c'est parti recherche en cours voilà début c'est à l'aide ça voilà et on va voir ne pas pouvoir atteindre la destination 122 km le niveau de batterie est peut-être insuffisant pour atteindre la décision voulez vous rechercher non 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 je sais que la route balisé voilà les amis donc on est parti pour 122 km du coup pour aller à dangu avec une leaf 30 ça devrait normalement le faire je vais c'est un peu mon siège que je trouve un peu haut voilà voilà donc il faut savoir que il fait que trois degrés là je viens de mettre le chauffage en route parce que sinon on va se les geler je sais pas trop comment ça fonctionne j'ai mis quoi c'est bon on auto 18 degrés oui bon ça me parait bien voilà et donc là la voiture nous indique 159 kilomètres d'autonomie donc bon comme il fait que trois degrés effectivement je sais par expérience pour avoir déjà une livre pendant 48 heures que 122 km en hiver avec cette température là c'est à peu près pas loin du maximum de ce qu'elle peut faire donc la livre 30 kilowatts en hiver avec le chauffage et tout ouais c'est à peu près 130 km d'autonomie 130 ouais c'est sans faire le trop le con donc on est tout juste mais ça va le faire et puis chez franck donc il a un chargeur chat des mots on va faire le plat parce qu'après nous restera encore du coup en passant par franck ça fait faire un détour on s'en sera encore 110 kilomètres à faire pour rentrer donc ça va le faire ça va le faire donc on rapatrie la life de chez eric c'est la livre d'eric parce que c'est une voiture qui va nous rendre service et qui va remplacer la c0 et oui je sais il y en a qui vont être déçus on n'a rachète pas une tesla la place de la c0 mais on peut pas tout avoir on a déjà une tesla on peut pas en avoir deux donc ça ferait trop trop de frais niveau assurance au niveau crédit au niveau tout ça on est trop on serait trop juste on n'a pas la bourse à rothschild donc on a bien réfléchi et voilà avec la conjoncture actuelle l'économie qui va s'écrouler dans peu de temps et tout le reste eh ben on va éviter de prendre trop de risques voilà la livre fera parfaitement le job en attendant de pouvoir relever la tête tous ensemble et de pouvoir enfin acquérir une tesla model 3 pour gregory en l'instant c'est trop juste donc il aura la livre 30 que alison adore n'est ce pas alison alison qui est au volant de la vif 30 kilowatts alors alison quelles sont tes impressions sur cette voiture ouais c'est la trouve pas trop trop large trop ça change de la smart et de la c0 1 pour le coup on clive 30 kilowatts de 2017 il ya 26000 km je crois voilà donc c'est vraiment une super voiture évidemment c'est pas une voiture qui est faite pour faire des longues distances mais c'est pas c'est pas le but recherché en achetant cette voiture nous on va l'utiliser pour faire des moyennes distances et et le quotidien donc elle fera parfaitement le job et j'ai acheté un adaptateur qu'on testera pour pouvoir la brancher sur les bornes 22 kilowatts à savoir que la livre 30 normalement je ferai un test à la maison parce que j'ai une borne tesla sur ces bornes là elle charge en 7 kilowatts ce qui peut quand même permettre de de faire le plein en à peu près trois heures si elle est complètement vide donc ça peut vraiment dépanner quand on peut quand on veut aller un peu plus loin par exemple si on va à la mer au très port il ya 180 bornes en été on doit pouvoir les faire et à charger sur place profiter de la mer pendant deux ou trois heures et repartir donc pourquoi pas on fera l'essai il y aura des vidéos intéressantes sur cette voiture là pour l'instant on va en fait un trajet moyen environ 400 mètres tourné à gauche là pour l'instant on fait un petit un trajet moyen d'environ 120 km pour aller chez franck pour éviter de la ramener directement chez moi parce que là il ya 180 bornes pour entrer et je pense qu'avec le froid qui fait elle les ferait pas ça c'est quasi sûr ou alors faudrait se traîner et bon j'ai pas envie de me traîner moi j'ai envie de de rouler normal voilà on a le temps on peut voir le gps un peu comment ça alors évidemment c'est c'est archaïque comparé à ce que fait tesla ça c'est sûr que on est dans un autre un autre monde désolé j'ai dû frotter mon micro mais mais bon c'est une bagnole sympa donc là on va mettre le régulateur vitesse pour le maître il ya un petit bouton sur le volant ici voilà on met sur cruise et ensuite on met un petit plus vers le bas voilà et ensuite on va monter la vitesse à 80 puisque c'est 80 ici alors comme elle est d'un petit peu décalé le compteur on va mettre 85 voilà voilà comme ça on est à la bonne vitesse c'est assez sympa il n'ya pas le maintien de ligne il ya juste le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif mais c'est déjà bien pour le prix de la voiture honnêtement ça vaut vraiment le coup parce que on parlera pas de prix parce que c'est entre moi et eric donc voilà mais c'est un super prix voilà une voiture que je ne pouvais pas rater c'est pas possible c'est une voiture qui est vraiment très très agréable à conduire c'est on aurait envie de partir en voyage avec c'est vraiment son talon d'achille en fait c'est qu'ils ont mis ce putain de chat des mots dessus au lieu de mettre un combo ccs parce que c'est une voiture avec le combo ccs ça pourrait aller où on veut avec le chat des mots et malheureusement il n'existe pas d'adaptateur chat des mots combo ça aurait été génial ça malheureusement on est obligé de se cantonner aux bornes chat des mots et il y en a pas beaucoup quoi en tout cas pas suffisamment et il y en aura de moins en moins puisque la nouvelle norme c'est le combo donc c'est vraiment le défaut de la liste et quand ils ont sorti la livre 2 la 40 et la 60 ils auraient fait la même connerie de mettre du chat des mots bon c'est incompréhensible de la part de nissan parce qu'ils font une super bagnole et puis ben il la plombe avec cette histoire de chat des mots bon c'est dommage heureusement on a les bornes type 2 qui avec mon adaptateur nous dépanneront en cas de d'extrême urgence mais quand même c'est pas voilà c'est pas idéal pour voyager alors et le combo on pourrait voyager avec sans problème donc c'est une ascenta donc l'ascenta c'est le milieu de gamme donc elle a le gps elle a la caméra de recul elle a régulateur de vitesse donc la charge rapide 50 kilowatts permet de recharger la voiture en une heure à peine même pas d'ailleurs parce que c'est une 30 kilowatts donc ouais il faut 35 40 minutes à charger voilà là ça par contre elle a pas donc comme la tecna elle a pas les gros jantes alu mais du coup elle consommerait plus elle a quand même des jantes alu on vous fera de façon une vidéo de l'extérieur quand on sera chez franck et puis elle a pas le cuir comme il ya dans la dans la tecna elle a des beaux sièges en velours et puis elle a un intérieur tout noir très très sobre moi c'est une voiture que j'aime bien c'est la première voiture électrique que j'ai conduit dans ma vie en fait puisque en 2010 c'est la première voiture que j'ai conduit une nissan leaf 24 les toutes premières j'avais été invité par nissan pour l'essayer et j'avais été conquis dès le départ sauf que c'est une voiture qui valait 35 mille euros à l'époque et avant que c'était pas possible de mettre un tel prix dans une voiture qui ne peut pas être utilisée en permanence c'est une seconde voiture on va dire cette voiture de tous les jours mais on peut pas voyager avec et mettre 35 mille euros dans une voiture avec laquelle on peut pas voyager c'est ridicule donc je l'ai jamais acheté par contre m un prix comme je mets là là oui par contre c'est clair donc voilà et donc c'est une voiture qui me plaît beaucoup parce que c'est la première voiture que j'ai essayé en électrique c'est elle qui m'a convaincu de passer à l'électrique cette voiture là elle a quand même une histoire j'ai quand même une histoire avec la livre c'est que c'est la première voiture que j'ai conduit en électrique et qui m'a vraiment vraiment convaincu j'ai adoré quoi dès le départ voilà ça fait 109 chevaux c'est pas une foudre de guerre mais ça marche très bien alison a pu l'essayer hier elle a été surprise c'est vrai que ça marche bien c'est évidemment on est habitué à rouler en tesla donc c'est sûr que ça a rien à voir mais par rapport à la plupart des voitures de ce segment qu'on prend qu'on aurait en thermique ben elle est surprenante elle marche vraiment très bien nous sommes sur la voie rapide à 110 km heure moi j'ai limité la vitesse à 100 je prends mes précautions mais bon a priori on n'a pas l'air mal il nous reste 82 km à faire pour 128 km d'autonomie donc comme je garde toujours une petite marge on sait jamais s'il ya une déviation ou quoi je vais rouler cassant c'est déjà bien et puis voilà ça se passe plutôt bien on a mis la température sur 18 degrés il fait 5 degrés dehors il fait beau donc c'est plutôt pas mal le cas elle est vraiment très silencieuse très agréable à conduire je roule au régulateur de vitesse il me reste 74% de batterie c'est une voiture qui a 26500 km elle a toutes ses barres je sais que c'est un gros sujet sur les nissan les fameuses barres de soc de batterie pour celle pour celle ci elle a toutes ses barres voilà on verra si elle les garde longtemps voilà mais sinon elle est en parfait état de toute façon on fera une présentation extérieure mais c'est une voiture qui est c'est une première main et qui est comme neuf vraiment là pour le coup elle a une belle couleur extérieure un gris gris souris assez sympa mais vous verrez ça dans la présentation chez franck tout à l'heure voilà alors je rajoute un support de téléphone pour mettre mon coyote que j'ai mis là pour l'instant voilà les amis bah en tout cas l'autonomie ne diminue pas drastiquement puisqu'on est parti on avait 164 km d'autonomie on en a fait 40 il en reste 126 donc c'est sa baisse normal c'est à peu près ça en été c'est plus l'autonomie c'est environ 200 km mais en tout cas elle a l'air de se tenir à ce qu'elle affiche donc c'est une bonne chose on verra ça au printemps et à l'été ce qu'on arrive à faire avec en tout cas c'est pas mal le gps est assez facile à utiliser évidemment il est d'ancienne génération mais voilà il est facile à suivre ça indique bien les ronds-points ça dingue quand il ya un endroit où on doit tourner ça nous fait un petit rappel sonore c'est plutôt bien bien conçu c'est pas mal en plus ça ça indique les bandes de charges si tout à l'heure elle me proposait en disant que j'arriverai peut-être pas à destination de rechercher une bande de charges sur le trajet et elle les trouve donc c'est plutôt pas mal on pour faire 122 km j'ai pas besoin de m'arrêter à une bande même si elle me dit attention je sais que je vais les faire mais effectivement il faut rester prudent et pas rouler à 130 sinon là c'est sûr qu'on les fait pas alors là j'ai roulé de manière tout à fait normal il n'y a que sur la voie rapide où je roule à 100 au lieu de 110 mais sinon sur toutes les autres routes j'ai roulé à 85 et 95 là où c'est 90 je vais toujours plus cinq puisqu'il ya un décalage du compteur pour être à la vitesse réelle ça sans problème je roule tout à fait normal donc là en vitesse réelle on est à 95 puisque je suis à 100 au compteur donc on se traîne pas on roule normal voilà je suis un peu en sous vitesse par rapport aux 110 que je devrais faire mais c'est parce que je prends toujours une petite marge de manoeuvre ne connaissant pas exactement la route on ne sait jamais il suffit qu'il y ait une déviation des travaux comme ça arrive souvent autant avec une tesla on se pose pas la question autant avec une leaf c'est important de prendre une marge voilà donc qu'il nous reste 75 km d'autonomie on a fait un détour de six kilomètres à cause de moi parce que je me suis trompé de sortie et il nous reste 45 km à faire donc pour l'instant on a une marge encore large de 30 bornes c'est plutôt pas mal et là il fait 6 degrés dehors on est toujours à 18 degrés niveau du chauffage on est bien on n'a pas du tout froid dans la voiture on est bien et on roule à 100 là c'est une portion à 110 alors on a remarqué un décalage quand même du compteur qui est quand même assez conséquent puisque si on regarde sur la vitesse réelle à 100 je suis à 89 90 voilà il ya dix kilomètres heure de différence avec la vitesse réelle c'est comme les prius c'est pareil prius il y avait dix bornes 10 km heure de différence au contraire donc c'est des choses à savoir c'est bizarre ce décalage normalement en général un compteur il ya cinq sur la tesla c'est un la dix c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup voilà les amis vont continuer notre périple on espère que je vais pas me gourer une deuxième fois parce que là ça commencerait à être chaud donc vous allez voir chez franck le branchement en chat des mots sur sa borne triphasé qui charge à 18 kilowatts donc 18 kilowatts en chat des mots sur une batterie de 30 kilowatts et bien ça représente environ une heure et demie de charge de toute façon elle sera pas vide donc en une heure et demie on récupère à 100% en principe si tout va bien et après on pourra rentrer sur montfermeil on a un bouton comme celle qui est très pratique quand on arrive à un rond point on appuie sur cancel et hop j'ai toujours présent j'en sais rien je n'ai pas vu bouton conseil qui permet donc de couper le régulateur en fait quand on appuie sur penser ça l'enlève complètement et en fait quand on sort du rond point on veut reprendre la vitesse à laquelle on est on était on appuie un petit coup vers le haut et ça repart à la vitesse mon ami en mémoire c'est pas mal là on peut voir que j'ai fait deux sapins alors ça les sapins c'est l'éco conduite plus vous avez une conduite éco plus vous fabriquez des sapins et si vous n'avez pas une conduite éco que vous n'arrivez pas au goût ça sent le sapin voilà c'était la connerie du jour merci bonsoir bon les amis nous reste 48 km d'autonomie pour en faire 28 on a une marge d'environ 20 bornes ça baisse ça baisse comme je vous disais j'ai bien fait depuis le départ de pas faire le con parce que je pense que je serais pas arrivé si j'avais roulé à 110 115 ça c'est sûr là je me suis mis en mode éco je m'étais pas mis en mode éco la différence c'est que la voiture est plus molle quand on se met en mode éco et je pense que la la ventilation doit être réduite certainement le chauffage en tout cas on n'a pas froid on a laissé le chauffage sur 18 on l'enlèvera pas tant qu'on sera pas en mode tortue et nous arrivons à vernon voyez l'autonomie augmente on est à 52 maintenant parce qu'en fait ça descend là donc la voiture récupère de l'énergie et on va bientôt avoir un troisième sapin c'est original c'est un stop à cet endroit là d'accord ouais c'est bizarre mais là on sent vraiment qu'en mode éco la pédale d'accélérateur n'est pas réactive vraiment appuyé on a l'impression d'appuyer sur de la guimauve en fait on va être vraiment juste en autonomie je vais laisser le mode éco jusqu'au bout histoire de pas prendre de risques parce que déjà je me suis trompé tout à l'heure et j'ai fait un détour de six kilomètres je suis trompé de sortie en fait et sur la quatre voies bas ça reporte à six bornes de plus donc faudrait pas que ça arrive une deuxième fois mais on a une petite marge pour l'instant pas confortable comme marge mais suffisant pour arriver à destination dans le pire des cas on couperait le chauffage à la fin mais là il fait six degrés donc on a besoin du chauffage on va pas non plus gelé les noix nous sortons de vernon c'est très joli par ici alors au rond-point à gauche faut pas que je me trompe pas de moment par l'instant l'autonomie se stabilise c'est très bien alors je vais vous montrer quelque chose après on sera plus tranquille si on va dans les statuts ici on voit que je suis à 15 9 de moyenne 15 9 de moyenne je trouve ça énorme parce que pourtant je roule vraiment très cool j'aurais fait exactement le même trajet avec une tesla j'aurais été à 11 ou 12 en roulant pareil ouais mais même même avec le vent et même avec le chauffage sur une modèle 3 et serre plus je serai à 11 ou 12 à ce qui prouve bien l'avance technologique énorme qu'à tesla sur ses concurrents quoi alors oui ok la life c'est une voiture d'ancienne génération et la tesla nouvelle génération oui la tesla est plus aérodynamique que la life mais quand même je trouve que c'est ce kWh au 100 c'est beaucoup eu égard à la vitesse à laquelle j'ai roulé c'est à dire que si j'avais fait le con je comprendrais mais là j'ai roulé vraiment pas vite tranquille sans faire des accélérations et on est à 16 moi je trouve ça quand même beaucoup voilà tronçon dangereux sur quatre kilomètres vitesse limitée à 80 km par heure ce qui veut dire qu'elle n'est pas parfaitement optimisée cette voiture elle pourrait être mieux optimisé au niveau de la console c'est une voiture en fait qui est frustrante parce qu'elle est super agréable à conduire elle est super confortable et spacieuse tout ce qu'on veut esthétiquement ça c'est discutable on aime ou on déteste mais elle est frustrante parce qu'elle a pas la capacité de pouvoir vraiment vous emmener où vous voudriez aller en fait c'est une voiture qui est très bien pour le quotidien qui est très bien pour la campagne pour aller pour aller à droite à gauche mais on peut pas voyager vraiment comme on voudrait comme elle serait capable de faire vu son confort en fait et ça c'est frustrant moi je suis sans langue de bois je dis ce que je pense voilà je vais pas faire l'éloge de la voiture parce que c'est bientôt la mienne ou quoi au caisse non c'est une super voiture oui mais elle est pas parfaite c'est une voiture en fait il faut acheter un bon prix voilà vous êtes moins frustré fois au prix où je l'achète c'est super caisse pour ce prix là c'est vraiment une super caisse mais voyez un trajet de 130 km puisque j'ai fait un détour de six bornes c'est vraiment en hiver on va dire avec cinq six degrés c'est vraiment le maximum qu'ils puissent faire et si faisait moins 10 là on serait à peine à 100 bornes d'autonomie voilà faut le savoir savoir également que comme le compteur il est décalé d'environ 10 et bien souvent si vous êtes sur une route à 80 comme je suis là et que vous vous mettez à 80 au compteur derrière ça va gueuler parce qu'en vitesse réelle vous êtes à 70 alors déjà 80 c'est pas beaucoup mais voilà ce serait pas étonnant que derrière on vous fasse des appels de phare ou qu'on vous klaxonne parce que ben en fait en vitesse réelle vous êtes à 70 en sous vitesse sachez le si vous avez une leaf de cette génération la nouvelle je ne sais pas on va voir en tout cas une leaf de cette génération là le compteur est bien bien décalé quand même donc nous sommes à 7 km de la l'arrivée ça m'indique batterie faible appuyer sur le bouton pour confirmer alors quel bouton est par j'en sais rien du tout j'ai appuyé sur pas mal de boutons ça rien fait donc j'en sais rien mais bon il me reste de quoi faire 30 km et on est à 7 km de l'arrivée donc il n'y a pas de souci après le bouton le bouton depuis sur un bouton il y en a tellement des boutons c'est sûr par rapport à la tesla ça change la tesla il n'y a pas de boutons là vous avez 50 boutons ici des boutons partout là donc appuyer sur le bouton et ben ça me rappelle un peu un sketch avec le ruban voilà mais là j'en sais rien je suis pas sûr quels boutons fois puis je ne sais pas il ya un bouton ça non c'est pas ça menu map j'en sais rien je suis pas sûr quels boutons fois pied non non enfin bref un magic batterie faible mais de toute façon on sait qu'on arrivera au bout voilà il n'y a pas de souci il fait toujours 6 degrés aujourd'hui il fait particulièrement frais pas froid et frais mais c'est pas les conditions idéales pour rouler avec une leaf bien sûr mais par contre vous voyez que dès le départ elle nous disait qu'on n'arriverait pas faut pas l'écouter en fait c'est juste que effectivement oui si j'avais roulé à 110 sur les voies à 110 là ça aurait été plus délicat effectivement mais voilà il suffit d'adapter sa conduite en fonction de de ce qu'on veut de là où on veut arriver effectivement ça se conduit pas du tout comme une comme une thermique à une finie comme une tesla tesla se conduit comme une thermique mais pas une leaf il faut vraiment la conduire comme une électrique c'est à dire faire attention pas faire le fou si vous faites 100 km posez pas de questions pour la conduire tout à fait comme une thermique mais là on devait en faire 120 plus l'erreur que j'ai commis ça fait 130 plus s'il y avait des travaux bas ça ferait peut-être 140 dans ces conditions là vous allez vider votre batterie avec 6 6 degrés dehors en été non là la marge sera beaucoup plus grande mais oui effectivement une livre 30 alors imaginez 24 et 24 j'arrivais pas si vous achetez une leaf acheter une 30 ou alors si vous voulez acheter une livre 24 faut vraiment l'acheter pour ce qu'elle est c'est à dire pas dépasser 80 100 km par jour par trajet que vous ferez sinon vous les ferez pas en été oui pas en hiver une livre 30 comptez 130 km d'autonomie en hiver en mettant le chauffage attention mais en roulant cool pas en roulant comme un cacou et comptez 200 l'été pareil en roulant cool 160 170 en roulant normal ça c'est la réalité de la liste 30 kilowatts un niveau du tarif les livres 30 kilowatts comme celle ci on les trouve autour des 13 14 mille euros ça reste un tarif élevé mais pas non plus ça va encore quoi c'est achetable mais voilà 13 14 mille euros pour une voiture avec laquelle on ne voyagera pas on fera que des trajets quotidiens il faut bien savoir ce que vous faites avec la voiture et combien elle vous coûte à la base en essence par exemple si vous avez une thermique et que vous voulez passer par une leaf il faut savoir combien vous coûte votre thermique en réalité entre le carburant l'entretien et par rapport aux 13 mille euros vous allez mettre dans la leaf est ce que c'est rentable ou pas voilà en général oui ça l'est 13 mille euros dans une voiture quand vous mettez plus de carburant que ça vous ça vous coûte que trois euros d'électricité pour un plein c'est à dire on va dire trois euros faire 100 km au pire et 150 au mieux c'est très raisonnable et c'est là qu'on s'aperçoit que oui c'est intéressant de le faire sachant qu'après il ya très peu d'entretiens sur une leaf il ya quand même des révisions à faire chez nissan mais c'est voilà la révision c'était à coûter 80 balles à tout casser vous n'avez pas de de fluide à changer à part liquide de frein tous les trois quatre ans on va dire mais à part ça il ya rien spécial à faire donc ça peut vite être rentable il faut pas mettre une somme astronomique par exemple le prix de base de cette voiture bonus déduit on est aux alentours des 28 29 mille euros c'est complètement déraisonnable ça les vaut pas ça clairement mais en occasion à 12 13 14 mille euros maxi oui là vous êtes bien c'est le prix que ça vaut à peu près donc avant toute chose quand vous achetez ce genre de voiture faut savoir comment vous allez vous en servir pourquoi vous l'achetez qu'est ce que vous allez faire avec si vous comptez partir en vacances tous les ans avec oublier cette voiture par contre si vous l'utilisez tous les jours pour aller au travail et que vous avez 50 60 70 même jusqu'à 100 bornes par jour aucun problème été comme hiver vous les ferez et là 100 bornes par jour ça va vite être rentable si vous faites que 10 15 kilomètres par jour non ça sert à d'acheter une voiture à ce prix vous n'allez jamais l'amortir mais on va dire entre 50 et 100 km par jour à 13 mille euros la voiture oui 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 c'est une voiture tout à fait rentable est vraiment très 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 agréable à conduire ça par contre c'est vraiment super confortable très silencieux très doux c'est pas une voiture de sport vous n'allez pas vous éclater avec ça marche bien mais c'est tout mais par contre c'est une voiture vous allez aller au travail avec dans le confort absolu vous avez tous les équipements qu'il vous faut pour être très très bien dans votre voiture c'est une voiture agréable à vivre au quotidien ça c'est ce qu'il faut savoir sur la livre 30 après niveau recharge à domicile sur une 30 kilowatts sur une prise standard c'est très long à charger c'est 12 12 13 heures de charge en revanche sur une borne à domicile une 7 kilowatts voilà c'est trois trois heures trois quatre heures de charge c'est très bien à environ 400 mètres au rond-point prenez la deuxième sortie et sur du chat des mots c'est 30 40 minutes ça ça c'est parfait quoi il me reste toujours 26 km d'autonomie il me reste moins d'un kilomètre et je suis arrivé à dangu donc c'est bien j'ai une magie de marge j'ai une bonne marge pas de souci j'aurais pas fait des tours j'avais même encore une marge beaucoup plus conséquente donc là par contre maintenant faut trouver pour aller chez franck parce que là ok je suis arrivé à dangu mais franck il habite pas à l'entrée de dangu donc maintenant faut que je trouve s'embaumer comment on va chez lui voilà on n'est pas très loin d'être à peine à 2 la destination est à environ 400 m après une fois dans dangu c'est pas immense dans lui on va pas se perdre je vois où on est tranquille et de l'autre côté du carrefour là bas voilà donc du coup j'avais l'intention d'être à midi chez franck il est 11h37 c'est très bien on est parfaitement dans le timing c'est parfait parce qu'après faut la recharger pour repartir à paris et rentrer avant le couvre-feu de 18 heures donc voyez c'est pas simple voilà donc là je suis arrivé à destination et pour aller chez franck faut tourner à droite c'est parfait on arrive vraiment du bon côté de dangu c'est nickel on va bientôt arriver chez franck bilan on va dire positif oui mais mitigé parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir faire l'hiver au moins 150 bornes mais c'est pas le cas avec une livre 30 voilà l'hiver c'est 130 bords après si j'avais pas mis le chauffage et que j'avais mis le mode écho dès le départ oui là on les a les 150 bornes mais c'est quoi l'intérêt de rouler sans chauffage un petit fait six degrés de ce gelé le cul non pas pas mon truc moi j'aime bien mon confort donc quand je roule je mets toujours le chauffage et on a quatre sapins alison regarde quatre sapins c'est un début de cinquième sa part donc c'est un bon score un cas de sapin c'est un très très bon score mon fils a fait mieux il a fait cinq sapins voilà il reste 29 km d'autonomie et on arrive chez franck donc j'avais prévu une marge de 40 bornes mais vu que j'ai fait un détour de six kilomètres on est plutôt bien on est dans ce que j'avais prévu donc non non c'est bien c'est bien après il faudra résoudre le mystère du bouton du bouton magique on voit que franck a sorti son son qu'il ya niro pouvoir accueillir la life voilà watts attitude nous voici arrivés on est un petit coup de klaxon pour prévenir franck qu'on est là et on va brancher ça en chat des mots on va mettre le paix voilà qui bloque les avait un frein à pied à place ouais ah c'est pas ici à merde je suis gouré ouais c'est un frein à pied on a deux positions la position d et si on met une deuxième fois position b pour avoir du frein régénératif là on a birdie baby qui s'excite ah mais j'y vais je suis pied dedans là je suis plus au plancher en fait ça touche pas la livre c'est bon ça passe c'est pas écrasé le chien quand on est pas mal nous voici arrivés maintenant on va brancher en chat des mots on se retrouve vite et voilà francky oh on est en direct de chez watts attitude encore on dirait pas non d'allumer la lumière si tu veux on est en différé a perdu c'est bon et là ferme la porte du garage sur la donc là tu es en train de sortir le gros matos hein j'aime bien sortir mon gros matos ah ouais je vois ça ça c'est du lourd ça c'est du matos et donc tu as la borne portative yes triphasé oui il crache du 18 kilowatts je crois que c'est ça c'est quoi ce bazar alors c'est pas la bonne alors si c'est pas la bonne on n'est pas dans la merde et donc là on va charger en chat des mots la norme japonaise voilà donc là tu nous a trouvé le bon câble je veux dire allez remettre là il faut envoyer un chargeur 32 ans la vache ça ça doit coûter une fortune ça m'étonne pas juste le câble cette petite bestiole 1500 balle alors là tu branches et on dirait vraiment dog brown en train de brancher la doloréenne c'est la même truc donc là il ya du juxte donc là ça donne quoi ça en armes c'est par mai la rigolade mais c'est pas bon c'est une science influence mais qu'est ce que c'est que ça peut la changer oui il va falloir parce que ça va pas cette affaire alors oh là c'est tout rouge partout parce que tu as le bouton d'urgence qui est presque et voilà voilà donc on va choisir chat des mots chez les moux on va aller prendre le machin le pistolet moi je t'ai déjà ouvert la bonne trappe tu as vu oh oui c'est l'usine à gaz là dedans ouais ouais l'engin et là à la vie ça va s'y fait nous voir qu'une femme c'est vrai là c'est un gros bazar mais on voit plus qu'allison là où la même on peut faire au bord où tu fais ça bien il fait trop vite ouais maintenant pour filmer le bah oui mais ouais mais c'est pas de rien pas toujours trop pressé alors du coup john is not le john j'aime bien c'est not connected ah bon donc pourquoi t'as fait des bêtises même le john n'est pas connecté il a peut-être pas poussé un symbole il faut péter la john bah si pourtant ah là c'est un fatigue ah non le john n'est pas connecté ah mais attends ça c'est pas allumer c'est pas normal oui c'est quand ça part la démo ah ah oui oui et puis là et puis là ça clignote au bleu ça y est c'est parti voilà c'est parti en chat démo ouais t'as quoi t'as 14 % ah oui en effet ah oui oui il était chargé au ça c'est pas bon ça ah oui erreur erreur voilà on est mal barré là si ça veut pas charger bah tu couches là je reparentais cela oui ça c'est étonnant ça en temps on va renisialiser on va goobie à là au moins ça c'est j'aime bien voir ça parce qu'on l'a pas eu tout à l'heure tu es déjà j'ai fait que là au moins là on l'a donc il y avait peut-être un problème de départ et là faut que tu fasses tartes non ouais on va proche va pas crier victoire non non parce que tout à l'heure ça fait ça puis la mer est un problème 164 fautes 164 alors là alors là oh la charge est complète moi dis donc oui non il ya un souci alors attends je vais faire tomber ça c'est celui que tu utilises d'habitude celui-là oui oui tout à fait c'est bizarre il est noté connecté déjà pourquoi ça bip je sais pas j'ai un jing c'est bizarre ça commence puis ça s'arrête d'un coup il ya un problème nous sommes dans la merde bon on refait une tentative parce que la voiture était en programmation de charge c'est alison on croirait qu'elle vient de se cogner allez vas-y dis moi que ça va marcher sinon elle est dans la merde voilà ça appuie fort cette fois ci là j'ai bientôt plus de cartes vite il me reste moins de deux minutes de cartes start autorisation demandée autorisation axel des ouais si ça dure plus de cinq secondes c'est qu'on a gagné sinon on est mal 3 ah non ça s'est coupé ça s'est coupé ça veut pas charging qui se complète par contre il n'y a pas de message d'erreur pour elle qu'est ce que c'est ce bazar c'est quoi ce bordel ah oui là puis en plus avec un socle à 14% tout à l'heure on avait un message d'erreur charging le voit bien que c'est 14% pourquoi s'arrête charging qui se complète voilà on est dans la merde bon franqui après maintes et maintes péripéties oui on a fini par y arriver on n'a pas renoncé ah bah non c'est ça qu'il faut faire il faut être curieux et savoir pourquoi ça ne marchait pas ouais donc quoi t'attitude à trouver pour faire fonctionner mais j'ai pas trouvé la cause on sait pas pourquoi ça marchait pas mais ça marche mais il ya une anomalie ça c'est certain alors ce qu'on a fait on a pris un chargeur 7 kilowatts mon premier chargeur voici le premier chargeur voici le premier chargeur effectivement il fonctionne encore oui il charge la c0 tous les soirs ah ouais c'est avec le cas de l'hôtel c'est l'hôtel empera ouais on perdra mais les chargeurs qui dégonnaient oui voilà alors on a essayé le chargeur de la c0 donc dessus ouais ça fonctionnait ça fonctionnait en 3 kilowatts non mais par contre sa charge à 6,6 kilowatts ouais non mais ça c'est bon à savoir ouais donc avec un chargeur comme ça nomad donc ça fonctionnait c'est quoi c'est quoi ce truc là tranquille à ça c'est c'est rien c'est un appareil de diagnostic de borne d'accord avec ça tu tu fais des tu branches ça sur la prise donc de la borne ouais tu as appareil qui est là où tu sélectionnes ton bazar et puis après tu en fais ça là dessus d'accord tu peux éviter des fichiers textes pour faire le diagnostic de ta borne ah c'est bien ça et tu as toutes tes fonctions tu peux même savoir si la fuite de courant de contenu de 6 milliampères est détectée ou pas si la borne le fait ou pas enfin même chose on fera une vidéo là dessus donc là ça y est là tu es branché en chat démo ouais donc alors on a chargé en 32 ampères ça marchait ouais ça marchait après ce qu'on a fait on a pris le chat démo qu'on a branché sur la c0 sur la c0 qui est là bas derrière voilà si c'était la voiture c'est pour ça que le chargeur est placé là ouais donc le chargeur fonctionne parfaitement sur la c0 oui puis on s'est dit tiens on va réessayer sur la lift ouais et là effectivement quand on l'a branché on a entendu à l'arrière de la voiture un claquement un claquement puis un ventilateur très bref ouais et tu vois ça c'est bon il faisait pas tout à l'heure et ça c'est sa charge et depuis sa charge voilà par contre il n'y a rien d'écrit là dessus 40 ampères en fonction ah oui c'est un tactile ouais ok donc là attend est-ce que je peux filmer oui je te laisse passer on est à 61% en l'espace ah oui on est déjà à 61% à la vache temps c'est à l'envers là je vois rien 62% 32 minutes on était à 14% on est passé à 62 en 32 minutes ah ouais c'est dire que la voiture est chargée en une heure quoi c'est ça c'est génial le combo une chat démo à la maison c'est bien ça coûte un bras mais puis oui alors là oui ça c'est un truc ça vaut dix mille euros quoi voilà et plus faut avoir du triphasé oui voilà mais non je vais l'appeler rassurer que c'est pas la voiture non c'est pas la voiture ça ça a juste buggé en fait on ne sait pas pourquoi elle est garantie c'est qu'il ya dieppe elle encore garantie jusqu'en janvier 2021 et 2024 pour la batterie donc pas de souci à l'instant à l'instant elle vient de terminer à combien de temps elle a mis à charger 101 minutes mais il faut savoir que oui mais à la fin ça ralentit oui mais par contre elle est à 100% là l'attaque elle est 3 d'allumer voilà bon ben donc en 101 minutes pour de 14 à 100% sur du chat démo domestique ouais tu vois non mais bien c'est une trente mais oui mais ça doit être 28 utile je pense et 28 utile bon eh ben ce qu'on va faire maintenant qu'elle est chargée c'est qu'on va la sortir puis la présenter parce que du coup on n'est pas encore fait de vue de l'extérieur accessoiriste chat démo appuie sur le bouton jaune et tu tires non elle va le péter à la péter oui c'est spécial ouais ouais j'ai des mots voilà watts attitude voilà et là on referme ça tout c'est bon et on referme le capot on a eu chaud quand même francky 1 on se demandait quand même un bon on aurait chargé à 7 mais c'était plus long quoi alors soit celle qui était buggé soit c'est le convertisseur ça débloquait en chargeant là c'est zéro donc c'est bizarre ouais ou en chargeant 7 kilowatts c'est bizarre alors du coup on peut voir que mon éco conduite permet à la voiture d'afficher une autonomie maintenant de 191 km également il fait 12 degrés donc là c'est pas mal du tout et puis c'est assez réaliste à l'autonomie qu'elle affiche en général on les fait alors le fameux bouton que je cherchais partout tout à l'heure on a fini quand même par le trouver il est ici fallait le savoir mais voilà c'est le petit bouton qu'il faut appuyer quand ça te met batterie faible moi bien voici donc la présentation extérieure de la nissan leaf 30 kilowatts de 2017 alors désolé on n'a pas eu le temps de la laver oui franqui clément clément qu'est ce qui fait clément là il aime pas être fier il paraît il paraît clément il paraît que tu n'aimes pas être filmé bon allez salut donc on reprend donc voici donc la leaf 30 kilowatts de 2017 on peut voir que c'est une voiture assez bien fini c'est une asenta modèle intermédiaire au dessus on à la tecna alors à la 26000 km c'est une première main ouais c'est des papy qui l'avers c'est vrai que c'est des voitures de papy mamie sain c'est mais oui oui elle est vraiment impeccable intérieur comme extérieur bon évidemment là je l'ai pas lavé ni illustré je vais m'en occuper des cas je serai chez moi on a un super produit lustrant d'ailleurs putain tu verrais comment j'ai fait la tesla je te rappelle j'avais une rayure sur le pare-chocs avant que j'avais enlevé j'ai fait toute la voiture mieux que d'usine donc voilà là l'avant l'arrière oui pro win génial fabuleux ce produit et d'une simplicité utilisée en plus voilà donc l'arrière cinq places alors on a par contre un tunnel central aussi étrange que ça puisse paraître mais il ya un tunnel central dans l'élif je pense pas que ce soit de la batterie je pense que c'est de l'électronique embarqué est ce que c'est le bms ou quelque chose comme ça ouais oui mais c'était une batterie hanté que là non oui il n'y a pas de fantôme dans celle là et il faut savoir aussi qu'elle est équipée de siège chauffant et du volant chauffant j'ai même pas ça dans ma tesla c'est quand même incroyable bah oui là dessus tu freines jamais voilà donc alors le design est discutable sur l'alif il y en a beaucoup qui détestent moi elle me déplaît pas je peux pas dire j'en sois amoureux mais elle me déplaît pas voilà c'est oui oui elle a une tronche un peu spécial c'est vrai ils ont vachement amélioré le design sur la nouvelle les les feux avant ça fait très très bizarre c'est vraiment le ce qui choque le plus après voilà bon bah ils ont voulu se démarquer à chaque fois de façon à l'époque à chaque fois qu'ils sortaient une voiture électrique fallait qu'elle ressemble pas une voiture thermique alors ils faisaient des trucs un peu bizarre mais bon mais ça passe ça passe ça passe voilà donc jean talus voilà effectivement ces phares très proéminent là un très étrange alors j'ai pas encore pu tester la nuit mais bon mais voilà là elle a un design à part à conduire c'est un régal bah c'est sa voiture là c'est lui qui se achète avec ses sous là donc là c'est pour le coup aussi lui laissera conduire voilà façon la présentera un peu plus en détail dans une vidéo dédiée mais disons que là voilà dans un premier temps bien propre on fera une belle vidéo on vous montrera les coffres les cap capot avant j'ai quand même vous montrer le coffre après à l'avant il ya un moteur électrique bien sûr mais voilà il est apparent on l'a le coffre c'est un peu il ya tout notre four fourbi mais bon oh bah merde alors voilà un coffre très correct pas électrique bien sûr des morilles voilà nous sommes partis de chez franck dès que j'ai enlevé le mode éco elle est passée de 191 à 179 km d'autonomie donc ça joue un le mode éco sur l'autonomie par contre ce qui est bien c'est quand on enlève le mode éco ben voilà ça réagit tout de suite quoi là c'est vraiment ça pousse bien n'est pas collé au siège mais ça marche c'est quand même vachement vachement réactif du coup là on va pouvoir au retour puisqu'on a 100 bornes à faire c'est à dire soit si on passe par le a15 on a 85 km si on passe par la 104 on en a 110 mais ça merde moins par la 104 donc on va voir on va réfléchir mais en tout cas dans les deux cas on peut rentrer à l'aise sans se poser de questions du coup voilà quoi donc vraiment bon on a une petite frayeur tout à l'heure avec le chat des mots qui voulait pas charger mais ça s'est débugué il ya eu un bug quelque part en tout cas en une heure et demie de temps on a le plein et ça c'est fabuleux quoi avoir ça à domicile évidemment c'est pas tout le monde qui peut avoir le chat des mots chez lui il faut du triphasé et l'équipement vaut dix mille euros donc ouais entre l'équipement le matériel qui vaut 8000 plus toute installation et tous faut compter un billet de neuf dix mille euros voilà faut vraiment en avoir l'utilité par contre c'est super quant à une flotte de véhicules électriques d'avoir d'avoir le chat des mots comme ça surtout qui fait chat des mots et combo ccs son boîtier ça c'est top alors du coup on a pu aussi tester un chargeur 7 kilowatts et on sait qu'elle charge à 6,6 en type 1 ça veut dire qu'à la maison si vous avez une borne de recharge comme moi qui est la borne tesla à 7 kilowatts avec un adaptateur type 2 type 1 que j'ai commandé sur aliexpress que je vais attendre d'avoir je vais pouvoir tester la charge à 6,6 kilowatts sur cette voiture là et du coup gagner du temps de charge parce qu'à 6,6 kilowatts il faut quoi trois heures pour aller plein royal quoi vraiment bien ouais là là sur les petites routes comme ça là c'est vraiment un plaisir à conduire en enlevant le mode éco et tout et en n'ayant pas du tout le l'angoisse de l'autonomie puisqu'on sait qu'on a largement assez là on peut se lâcher un peu et est vraiment là c'est très très agréable à conduire c'est dynamique là on la découvre autrement la voiture j'avais bien fait tout à l'heure de rouler peinard pour arriver chez franck là pour rentrer chez moi je sais que je peux y aller franco et je pas me priver et ensuite à la maison bas on la rechargera mais avec le chargeur qui nous servait pour la c0 donc à 3 kilowatts donc ce sera plus long c'est pas grave ça à mon avis on risque de ne pas faire des sapins la retour nous voici arrivés donc à clichy sous bois pas loin de montfermeil on est presque arrivé à la maison il nous reste 56 km d'autonomie donc c'est très bien sans problème évidemment on a consommé plus que tout à l'heure parce qu'on n'a pas hésité à appuyer bien comme il faut et puis toi toi plat sur l'accélérateur voilà on a roulé à 120 pendant un moment alors à 120 au compteur ce qui fait 110 en vitesse réelle on voit l'autonomie fondre comme neige au soleil un clairement là c'est vraiment pas du tout une vitesse qui permet d'avoir l'autonomie maximale sur cette voiture si on veut une bonne autonomie faut rouler à 190 ans là on a une autonomie tout à fait confortable à 120 non pas du tout c'est là ça on est passé de 160 à 100 km d'autonomie en 10 kilomètres voilà à 120 km heure donc bon comme on avait de la marge on s'est pas privé mais voilà par contre là dans les bouchons à partir de genevilliers ça a bouchonné après ça a bien roulé jusqu'à bobigny ça a bouchonné à l'entrée de de villemomble bon ben là évidemment l'autonomie elle est remontée parce que dans les bouchons ça remonte on n'a pas mis le chauffage parce qu'on a testé le volant chauffant et les sièges chauffants pour voir et puis il fait pas très froid il fait 10 degrés dehors et ben on n'a pas du tout froid dans la voiture c'est vrai que c'est extrêmement efficace les sièges chauffants et le volant chauffant alors là c'est vraiment génial là pour le coup c'est top donc ici on a un siège chauffant ici conducteur et passagers on a deux vitesses et le volant chauffant il se trouve à gauche ici tu as qu'à me passer la caméra voilà ici vous avez le bouton à droite là je sais pas si on verra ouais du volant chauffant voilà donc vraiment bien optionné cette voiture mais en tout cas vraiment là pour le coup c'est un vrai test aujourd'hui certes l'autonomie est un peu faible pour ce gabarit de voitures ça ce serait plutôt une autonomie qu'on devrait retrouver dans une citadine mais c'est vraiment une voiture super agréable à conduire un peu frustrante à cause de son autonomie ça je vous l'accorde alors la livre 24 c'est pire mais la 30 c'est vraiment le minimum en autonomie c'est on va dire 160 km par ces conditions là on peut les faire en étant raisonnable pas sur autoroute bien sûr on peut les faire voilà lui coupe la gueule bah oui bien sûr en été on fait largement les 200 km voilà mais c'est qu'une 30 kilowatts avec 28 utiles donc bon il n'y a rien de rien d'extraordinaire mais pour le prix bah c'est une bonne bagnole franchement le prix en occasion fait que c'est vraiment un très très bon compromis prix prestation ça c'est clair que c'est imbattable voilà avec les aides de l'état sur les voitures d'occasion je vais en bénéficier ça va vraiment me faire la voiture pas cher du tout quoi donc non non très bien bon eh bien voilà la leaf est garée elle est en charge donc avec le chargeur de l'affluence que j'avais acheté d'occasion bon je me suis garé un peu de travers je vous l'accorde j'ai pas encore l'habitude de la mettre à cet emplacement là mais bon je ferais mieux la prochaine fois en tout cas elle rentre même avec la c0 derrière voilà c0 qui je vous le rappelle va bientôt partir voilà mais en attendant bon elle rentre parfaitement ici et donc elle charge voilà on est arrivé avec 56 km d'autonomie et puis là vous voyez que les petits voyants bleus sont allumés et là ça charge en 10 ampères c'est de la charge lente mais qui suffit largement pour le quotidien voilà les amis voilà bien je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur électron libre vous en saurez plus sur la leaf au fur et à mesure de mes vidéos puisqu'on va faire plein de tests sur cette voiture voilà allez salut à tous